... Les premières télévisions dans l'archipelme que j'ai connues il y a 50 ans de ça, c'était des télévisions canadiennes. Je m'en souviens, je vivais chez ma grand-mère. Et puis, il n'y avait qu'une télévision canadienne. Et malheureusement, avec les aléas de la météo et tout le reste, il fallait passer plus de temps sur la toiture à orienter l'antenne pour avoir une bonne réception. Et lorsque la télévision ORTF est arrivée à diffuser ces émissions, on n'avait pas le son, bien entendu, parce qu'on avait une télévision canadienne. Ce qui fait qu'une ingénieuse personne, c'est-à-dire en l'occurrence André Le Dorieux, qui travaillait à l'ORTF à l'époque, avait réussi à fabriquer des petits boîtiers électroniques pour qu'on puisse recevoir le son. Enfin, on n'en disposait pas à l'époque. Et c'est vrai que l'anecdote qui me revient, c'est surtout lorsque les premiers voyages ont été distribués et offerts par le Conseil Général à l'époque aux gens nécessiteux qui n'avaient jamais voyagé en France. On a été les premières familles. La famille Lian Mahé, la famille Abraham, a bénéficié de ce voyage. Mais ce qui a été rigolo à cette période, c'est que lorsqu'ils ont mis la main à la boîte pour tirer la première famille, on était les premiers à sortir. Mais on n'avait pas le son. Donc on lisait sur les lèvres pour deviner. Et donc la première chose, on avait peut-être compris que c'était Abraham, mais on n'était pas sûr. Donc par précaution, on a appelé justement la famille Le Dorieux, chez André, pour qu'ils puissent nous confirmer. Effectivement, ils nous ont bien confirmé qu'on avait gagné. Donc c'était vraiment anecdotique. Anecdotique, pardon, mais franchement, c'est vrai qu'à l'époque, de ne pas avoir le son sur une télévision, c'était quand même problématique. Les premières télévisions canadiennes, il y en avait très peu à Saint-Pierre-et-Miquelan. Et puis, donc, certaines personnes, on va dire, plus aisées avaient la télévision. Notamment, je me souviens d'une famille, c'était chez M. Morazé, que tout le monde peut s'en souvenir du taxi Morazé, M. Raymond Morazé. Donc eux, ils avaient une télévision. Donc ils habitaient dans ce quartier où j'habitais. Et donc lorsqu'on faisait le tour du quartier pour savoir qu'il y avait une télévision, on avait repéré cette famille qui avait une télévision. Donc gentiment, Mme Morazé nous avait ouvert son rideau pour qu'on puisse être à plusieurs membres de la famille à regarder une émission favorite qui était Tarzan à l'époque. Et donc tous les jeudis, je me souviens, on allait voir Tarzan à partir de 19 ans. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était l'hiver, donc il ne faisait pas très chaud à regarder vers la vitre. Et quand Mme Morazé, on avait assez de voir un retrouvement à sa fenêtre, on avait fermé les rideaux. Jamais on ne pouvait voir la fin de l'émission. Mais c'était marrant de pouvoir, encore quelques fois, on cherchait d'autres quartiers où on pouvait trouver d'autres télévisions pour passer la soirée à regarder. Et quand c'est arrivé en 1967, ça a été quelque chose de découvrir. Donc on avait aussi, pas la couleur, qu'est-ce qu'on faisait ? On commandait dans les catalogues Simpson, Wheaton, le plastique qui nous permettait d'avoir le ciel bleu, une partie rose au milieu et une partie verte pour les pelouses ou l'herbe. Et donc ce qui faisait que ça donnait bien lorsque c'était à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on avait tous la tête bleue, ils avaient tous la tête bleue et puis les pieds verts. Mais on avait l'impression d'avoir une télévision couleur. Donc c'était génial. Sous-titrage ST' 501